Bonjour, c'est Mariam, élève de la classe d'accueil pour le blog délicatement restant à Paris. Dans le cadre de la semaine de la presse, on vous propose dans cette émission une revue de presse sur un thème d'actualité. Nous avons choisi de parler des gélets jaunes. Afin de mieux comprendre cette thématique, nous sommes remontés aux sources de mouvements et nous avons suivi son évolution dans la presse. Dans Wikipédia, on apprend que le mouvement social des gélets jaunes est apparu en France en octobre 2018. Il trouve son origine de la diffusion, principalement sur les réseaux sociaux, d'appels spontanés à manifester contre l'augmentation de la taxe intérieure de consommation sur le produit énergétique. L'actu du 24 novembre 2018 titre « Les gélets jaunes. Qui sont-ils ? Quels veulent-ils ? » Ce sont surtout des Français des classes moyennes et moyennes du centre Cuba et qui lisent donc leurs voitures. Par une pétition, ils sont protestés contre l'augmentation de taxes sur le prix du carburant. Puis, ils ont manifesté et commencé des blocages des repas. Des mésactions de blocage ont été organisées partout en France. Toujours dans l'actu, le président de la République française, Emmanuel Macron, a reproché aux gélets jaunes de revendiquer un peu de tout énergétique protocole. Et il a alors annoncé qu'il ne cédirait pas sur la hausse de taxes. Le 3 décembre, le journal Le 1 a consacré un numéro spécial aux gélets jaunes, titré « Inégalité, la révolte des oubliés ». Tout comme l'actu, le journal Saint-Eureux sur l'identité des gélets jaunes. Cette question appelle des réponses complexes. Le journal mobilise des cerceurs, universitaires, les géographes Jacques Lévy et le sociologue Loupe Wolf. Fond une radiographie de cette population, oubliée ni pauvre ni riche. Tandis que l'économiste Malka Guillaume analyse le système fiscal et social français. Le même mois, le journal Le Monde publie le résultat d'une enquête pionnière mobilisant 70 universitaires sur la base de 166 questionnaires distribués. Il est vrai que ce mouvement prend de l'ampleur et gagne des Champs-Elysées, nécessitant un déploiement de forces de maintien de l'ordre sans précédent de policiers pour trois manifestants. Titre même l'actu du 11 décembre, on n'y apprend que lors de l'acte 4 des manifestations, 2000 personnes ont été interpellées, 325 personnes ont été blessées, des dizaines de magasins pillés du Montbillé incendié. Le numéro du 4 décembre 2018 faisait ça. Le journal Le Dossier de l'actualité de 1er mars révèle que 69% des 18 à 24 ans d'où de l'indépendance et de la crédibilité des médias malgré un fort intérêt pour six derniers. Ils les suivent à 67%. Le journal déplore un effet dévastateur sur le moment. En effet, le traitement médiatique tend à diviser la population entre ceux qui sont favorables à ce mouvement et ceux qui déplorent les excès de violences. Le Parisien du 21 mars, dans son portrait de Français en colère, reprend une enquête de l'Institut Montagne et du sondeur, élabre qui souligne à quel point la crise exprime une exaspération et une souffrance sociale. Cependant, l'actu du 21 mars se lève quant à lui la question « La violence est illégale, mais est-elle légitime ? » Il est vrai que toute cette violence a eu des conséquences dramatiques pour les citoyens comme pour les manifestants et les forces de police. Ainsi, le Parisien du 18 mars consacre une page intérieure à un commerçant dans le kiosque qui a été saccagé « Je suis au chômage, j'ai tout perdu ». Titre de le journal qui reliait le désespoir de cette victime, ces débordements touchent également les forces de police qui n'arrivaient pas à les contenir. Mais les Parisiens témoignent aussi d'actes de solidarité et de courage comme celui d'Adeille, qui a securé un policier lynché qui allait se faire tuer. Néanmoins, les figures emblématiques du mouvement candidat sont violentes comme le rappel d'actu du 21 mars. Quel sera l'issue de ce mouvement ? À la force des élections européennes, ce mouvement peut-il influencer la campagne à venir ? Survivra-t-il et sous quelle forme aux élections ? On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous liker et vous abonner à notre chaîne. À très bientôt pour d'autres podcasts. C'était Mariam pour le blog de l'essai de mon restaurant.